alors on se retrouve pour la suite parce qu'on a mis un temps fou à faire juste ça donc là j'ai gardé mes feuillages ma fleur et là on était parti pour faire un fond pour tamponner notre tampon donc là je vais sortir j'ai changé le bloc j'ai pris celle de rougier et péplé donc en a4 et je vais découper une petite bande on n'a pas besoin d'avoir un truc énorme pour faire ce qu'on a à faire donc on va couper un petit morceau de papier et on va se faire un fond dessus quitte à récupérer après pour faire autre chose dans notre projet je sais pas moi je prends ça ça me paraît pas mal je crois il s'est coincé il a coincé quoi deux petites secondes je reviens désolé les alliés des vacances n'est ce pas et le chien qui s'y met bon je pense que ça devrait suffire au vu de ce qu'on a à faire voilà je vais la mettre dans ce sens là j'espère que ça réagira mieux que j'espère que le côté lisse par contre le tamponnage que celui de la dernière fois voilà donc là je vais faire toute la bande comme ça si on a besoin pour une prochaine on aura déjà un fond de fait quitte à perdre du temps autant le perdre bien n'est ce pas donc je reprends la magie cool et là ça devrait être voilà c'est trop beau château c'est qu'une voilà donc là on est bien ça se voit mieux hein vous avez vu la différence par rapport à la dernière fois les poudres ne réagissent pas du tout pareil donc là on est pas mal sauf que ça me fait un petit peu trop rose je trouve par rapport à mon fond je vais tester une autre en même temps je n'ai tellement d'épousants que j'ai de quoi faire mais je crois que j'avais une violette comme ça voilà j'ai point de la 13 art et on va venir pareil saupoudrer avec de la poube voilà histoire de foncer un peu le fond parce que là il me paraît trop rose voilà c'est des violets ou départ par contre je trouve que c'est pas assez voilà alors là ça coule mais c'est pas très grave bon ben j'aurais peut-être du médium h6 pas très donc là maintenant ça va être trop vous allez voir c'est pas grave donc là on va laisser un peu on va rajouter un petit peu de la magie pour les goûts et on va jouer comme ça avec pas les poudres de pigments voilà là ce que je vais faire c'est que je vais laisser agir un petit peu voilà alors là je trouve que c'est un petit peu trop d'eau ici c'est pas grave parce que je vais faire c'est que est ce que je testerai pas est ce que je testerai pas est ce que je testerai pas de notre feuille en même temps on a gardé l'autre n'a où on a gardé l'autre morceau parce que je serai c'est que je serai tâche sur celle ci pareil qu'on réutilisera il ya besoin puisqu'on va garder les moutons moi j'aime bien ça se trouve c'est vite sur celle là que j'ai tenté d'aller voir parce que là on a un petit peu trop d'eau alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer mais j'ai peur d'éliminer ma feuille non ça veut faire voilà il n'est pas trop donc celle là ça y est voilà on va s'amuser ici on l'a par contre le grand c'est pas pris de côté lisse j'ai pris le côté à grande ce que je vais faire c'est qu'on va s'amuser sur les deux c'est pas très grave j'essaie évite en plus de fermer le clé dont on est utilisé voilà et puis quitte à refaire après les petites monivres donc là avant d'aller plus loin on va sécher tout ça l'histoire de voir où on en est mais pour l'instant j'aime bien et puis on va s'amuser et puis on va s'amuser et puis on va s'amuser un peu plus loin on fait mumuse quoi voilà voilà il faut que ça sèche parce que si on doit faire autre chose ce serait pas mal on va s'occuper des autres là va me refaire du truc et du coup j'ai bougé celle ci m'a l'air pas trop mal voilà celle ci est pas trop mal regardez hop voilà ce que ça donne on a un petit fond reste à savoir où je vais tamponné ce que je voulais tamponné au départ donc ma planche à tamponnage elle est ici parce que là j'ai peur que ça rate donc pour pas que ça rate je sors la planche pour tamponner voilà donc là maintenant il va s'agirant de trouver où on tamponne et qu'est ce qu'on tamponne moi je serais bien partie sur ma petite maison donc je suis là parce que il faut pas qu'ils soient trop là on va prendre la petite maison là bon je pense que sur ce petit projet l'année dernière j'avais fait qu'avec l'entrée l'image puisque c'était comme je vous ai dit un projet de manuel aminca sauf que là cette année je pense que je vais mélanger un peu tous mes marques selon mes envies voilà donc là je pars avec du art by myrlen je peux très bien demain vous faire une vidéo avec du show and flower de l'encre à l'image de studio light ou je ne sais quoi voilà voilà donc il ne faut pas s'étonner là j'ai envie de tout mélanger j'ai pas envie de me cantonner à une marque donc bon choix je crois que j'ai pas grand chose sur l'équipe il faut dire que je n'achète plus grand chose en scrap en ce moment je suis partie dans la période colo j'ai surtout acheté du colo je pense que là je vais ça va revenir là j'ai fait quelques projets dernièrement je pense que ça va me revenir voilà j'ai plus envie de faire des échanges de faire voilà j'ai envie de scraper pour moi j'ai trop scraper en fait autrement là j'ai bien envie de scraper pour moi de temps en temps voilà faire surtout surtout pour moi voilà voilà donc là j'ai tamponné ma petite maison je vais nettoyer le temps pour je vais garder que celui là je pense pas en tant que plus ça sert à rien on va prendre à bien que j'ai une petite maison là aussi on va peut-être ajouter celle-ci et celle-ci soyons fou soyons fou est ce qu'elle passe sur ce petit côté là mais oui elle passe comme ça ça garde un petit peu de clair ouais ça devrait passer on va garder un peu de clair quand même ça ne passe pas trop foncé je vais mettre celle-ci c'est la deuxième que je veux juste au dessus voilà oui un petit peu de clair c'est pour ça que j'aime faire sur des fous là c'est pas fait que j'ai pas envie de colo au contraire c'est juste que j'avais envie de changer un peu voilà donc là je ne vais pas colo je vais juste tamponné découper on a quand même les feuillages qui vont ramener un peu de couleurs et la fleur voilà ça c'est tamponné impeccable j'ai utilisé la nocturne la versa fincler nocturne pour tamponnage pour tamponner voilà voilà on va utiliser la nocturne ou pas bien que je sais pas du coup là en quelle couleur je vais tamponner parce que je vous ai dit hier pour le titre c'est une question déjà ça je vais découper après mais on va au moins et là je vais mettre ça pour tamponner mon titre alors que là tu bouges pas on avait dit famille spéciale non famille mémorise est ce que je le tamponnerai pas à part non on va le mettre dessus parce qu'on a déjà vu des éléments à colis donc ouais non on va le mémorise voilà et c'est là que je ne sais pas qu'est ce que j'ai eu jean et c'est là que je ne sais pas qu'est ce que j'utilise la nocturne mais ce que je n'ai qu'une seule l'intériel pour on va prendre ça de toute façon si ça va pas alors trouver une autre solution parce que oui allez bon ça se voit pas beaucoup c'est pas très droit c'est pas grave puisque ce que je vais faire on va prendre une feuille blanche puis là je peux prendre celle qui est nul la voilà on va reprendre celle-là envoyer un petit peu n'importe quoi voilà mais du coup elle va me servir pour faire une étiquette voilà donc j'enlève ça j'enlève ça parce que là ça se voit pas beaucoup donc ça me plaît pas je vais prendre par exemple up celle-ci je vais tant qu'on est ici donc ça je vais les mettre là pour l'instant parce que je vais tant qu'on est ça d'abord en violet du coup regardez mon vieux lit on a l'intérêt aura dans la page donc maintenant que ça c'est fait je vais noter family et memory dedans on peut rattraper une bêtise rien n'est figé donc tout va bien on va mettre memory ici family ici voilà et ça je vais mettre en noir si on trouve que l'intérieur est trop blanc on a utilisé que et vers sa fille ce qui veut dire qu'elles sont waterproof donc on peut très bien revenir mettre un peu d'aquarelle dedans voilà tac et là ça me plaît bien donc là il nous reste à tout découper et à regarder quelle disposition on va faire donc là en même temps la fille avait envie de bouger un gars a pris ce qu'elle avait sous la main près d'elle c'est pas très grave ça je peux changer ça pareil on peut manger il me reste à tout découper donc on y va voilà je le fais au gros ciseaux parce que c'est pas fin du tour je prends mes petits ciseaux pince pour faire mon village voilà moi les autres choses elles sont là toi je te pousse et on vient vous découper ici et bien sûr ça je vais garder dans le livret 1 en attente de la suite on va pas le perdre donc mes petites ciseaux c'est parti ça il ne restera plus que le collage voilà voilà donc on l'aimine donc on l'aimine donc là j'ai pris des petits mais non puisqu'on ne part pas en vacances cette année j'aurais on va voir ce qu'on fera sur les autres mais je pense que sur celle ci ça correspond bien à nos vacances voilà après je verrai quand je ferai mes petites photos je dois en avoir déjà pris quelques unes mais tout va bien et puis on est que en juillet donc j'ai encore du temps de le remplir en une petite structure là on aura fait la petite page de garde de couverture comme ça j'ai 2022 sur celui de l'encre et l'image et 2023 j'aurai un petit peu tout mélangé voilà là si on veut on peut rajouter un petit peu de couleurs au crayon à l'aquarelle mais à l'aquarelle pensez qu'on risque de réactiver l'image école donc attention à ce qui est d'obtenir des v donc ça s'appelle des couleurs un peu bizarre voilà donc selon ce que vous allez utiliser j'ai presque fini et voilà c'est un voilà on a nos petits éléments qui sont découpés donc on va venir reprendre notre fil et qui se mettra comme ça et on va venir à tout installé comme ça comme ça on va comme une autre truc là ça dont les gars ça me paraît pas mal une autre part ici voilà comme si on a un château ou alors je peux faire passer derrière comme ça avec une autre fleur que je vais découpé en deux ou pas comme ceci ça je vais lui parler je sais pas là non je pense que on va juste couper sans doute je vais mettre une partie en bas ici voilà on va remonter un peu ça on va le mettre on va la mettre comme ça là un petit feuillage quand même qui ressort derrière et cette cette fleur là je vais la mettre plutôt ici à l'autre partie de la fleur en fait avec ici et au final je trouve que le famille mormorise refaire ressortir le reste donc je vais laisser en blanc voilà donc là il nous reste à tout coller donc tel que je veux donc je vais commencer par la feuille puisque c'était à l'arrière je ne vais pas comment ça s'appelle enlever passer un trait de noir autour de mes feuilles enfin mêlée cut ou mêlée parce que là je trouve que sinon ça risque de faire trop foncé voilà donc j'ai vu que du blanc au sort un petit peu donc ça j'avais dit par voilà la fleur comme ça on garde un peu nos paillettes quand même l'étiquette voilà j'appuie bien pour cette fois ci ça colle voilà c'est la colle d'action voilà quoi voilà ensuite je suis désolé on sait les vacances je profite de mon jour de repos mais là voilà bref donc mon petit feuillage mais si la fleur dans le bas on va petit feuillage peut-être un petit peu mal à coller parce qu'elle n'a pas de structure la fleur ici ça pareil je ne vais pas appuyer puisque j'ai des trucs à placer derrière comme ça alors du coup je vais la déclarer ça tombe bien la colle à l'action il ne sèche pas très vite on a le temps de replacer nos trucs mais je vis mes stocks comme ça avant d'acheter c'est tout aussi bien voilà et cette petite maison là je la verrai bien ici voilà et on aura fini le devant de notre projet je pense que l'intérieur je ferai peut-être un peu moins foncé quand même parce que là c'est super foncé mineur donc là j'appuie bien pour ça prenne de partout voilà donc voilà on a fait notre devant je ne vais pas faire de cadres parce que c'est déjà super foncé mais ça me paraît pas mal voilà donc cela ce que ça donne nouveau petit projet ce cap donc bon ben là faut que ça colle bien mais pas mais on aurait pu mettre un truc doit chier aussi peut-être sur les prochaines pages voilà parce que là déjà c'est pas mal cherché donc voilà je vous laisse je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée qu'on regardait et prochaine étape on fera ici ce sera notre prochaine étape on s'amusera on verra ce qu'on fera voilà mais de toute façon ce qui est bien c'est que c'est en papier aquarelli voilà mais j'aime beaucoup donc la deuxième derrière on aura aussi à mettre des pochettes pour assurer justement des petites choses voilà on verra ça la prochaine fois voilà voilà allez ciao 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 ciao